On va essayer de comparer ces deux nombres-là. Ce sont deux fractions, ici on a 2 sur 4 et 3 sur 4. On dit aussi 2 quarts pour celui-là et 3 quarts pour celui-là. Alors évidemment, si on doit comparer deux fractions, c'est-à-dire essayer de voir laquelle est la plus grande, quel est le plus grand de ces deux nombres, eh bien il faut d'abord bien comprendre ce que représentent ces deux fractions. Alors pour la première, 2 sur 4 ou 2 quarts, ce que tu peux imaginer, c'est que tu as un objet que tu as découpé en quatre parties égales et tu prends deux de ces parties. Ici, 4 au dénominateur, ça représente le nombre de parties que tu as fait, égale, et le numérateur 2 représente le nombre de parties que tu as pris. Tu peux penser, si tu veux, encore plus clairement peut-être, à une pizza que tu divises en quatre parties égales et tu as mangé deux de ces parties. Alors ici, c'est exactement le même principe. On a aussi notre objet qu'on a découpé en quatre parties égales, donc par exemple, notre pizza que tu as découpé en quatre parts égales. Mais la différence, c'est que cette fois-ci, tu as mangé trois parts parmi ces quatre. Voilà. Alors ça, déjà, en pensant comme ça, peut-être que tu arrives à comparer ces deux fractions. En gros, où est-ce que tu as mangé le plus de pizzas ? Mais si tu veux, on va faire des dessins pour encore mieux comprendre ce qui se passe. Alors voici, ça, c'est une première pizza. Et puis, en voilà une deuxième. Voilà. Donc ce sont deux pizzas exactement de la même taille. Et je vais déjà découper la première en quatre parties. Alors ça, je peux le faire de plein de façons, mais comme il faut quatre parties égales, je vais le faire comme ça. Voilà. Là, tu as découpé ta pizza en quatre parts égales. Alors cette fraction-là, elle me dit que j'ai pris, j'ai mangé deux parts sur ces quatre parts qui sont là. Par exemple, j'ai mangé celle-là et celle-là. Ça, c'est deux quarts. Et puis pour la deuxième pizza, je vais faire exactement la même chose. Je vais déjà la couper en quatre parts égales. Voilà. Et puis, cette fois-ci, je vais manger trois parts. Alors trois parts, je peux manger celle-là, celle-là et celle-là, si tu veux. Voilà. Et en tout cas, ce que tu peux voir ici tout de suite, c'est que quand est-ce que tu as mangé le plus de pizzas ? Eh bien, évidemment, c'est ici. On a mangé trois quarts de la pizza, alors qu'ici, en fait, tu vois qu'on a mangé deux quarts, c'est-à-dire en fait la moitié. Donc la réponse ici, pour comparer ces deux fractions, c'est que trois quarts est plus grand que deux quarts. Et ça, je l'indique comme ça, avec ce signe-là. Alors ce signe-là, ici, on le lit deux quarts est plus petit que trois quarts. Le côté pointu, il doit pointer vers le plus petit des deux nombres. Et le côté ouvert doit pointer vers le plus grand des deux nombres. Alors on va faire un deuxième exemple pour être sûr de bien comprendre ce qui se passe. Cette fois-ci, on va essayer de comparer ces deux fractions-là, cinq sur huit et trois sur huit. On dit aussi cinq huitièmes et trois huitièmes. Alors mets la vidéo sur pause, essaye de le faire tout seul, mais cette fois-ci, essaye de le faire sans dessiner les pizzas. Alors on va regarder ça ensemble maintenant que tu as essayé. En fait, il faut bien comprendre que dans cette fraction-là, on a un objet, tu peux imaginer ça, on a un objet qu'on a divisé cette fois-ci en huit parties égales. Et ici, dans cette deuxième fraction, on a aussi le même objet qu'on a divisé en huit parties égales aussi. Par contre, ce qui est différent, c'est que dans le premier cas, on a pris seulement cinq de ces parties sur les huit qu'on a fait. Et dans la deuxième fraction, on a pris seulement trois de ces parties. Donc je répète, on a un objet qu'on a divisé ici en huit parties égales. Ici, on l'a divisé en huit parties égales aussi. Donc toutes les parties sont égales. Ce sont en fait des huitièmes. Et dans cette fraction-là, j'ai pris cinq parts, c'est-à-dire ici cinq huitièmes. Alors que dans cette fraction-là, je n'ai pris que trois parts, donc trois huitièmes. Donc la plus grande de ces deux fractions, c'est celle-ci. J'ai pris cinq parts sur les huit, j'ai pris cinq huitièmes. Alors qu'ici, j'ai pris que trois parts sur les huit, j'ai pris seulement trois huitièmes. Donc cinq huitièmes est plus grand que trois huitièmes. Et je vais l'écrire comme ça. Et tu vois que là aussi, j'ai mis le côté pointu vers le plus petit nombre et le côté ouvert vers le plus grand nombre.